Et avant de lire le texte que j'ai choisi pour aujourd'hui, je vous invite à la prière. Oui Seigneur, tu es notre joie et notre espérance. Nous espérons en toi et nous t'attendons ce matin. Et nous voulons nous attendre à ta parole. Nous voulons nous attendre à ta voix. Que ta voix, que ta voix vienne résonner dans nos vies, que ta parole vienne tracer un chemin dans nos existences, que ta parole devienne pour nous comme un vêtement pour nous couvrir et nous protéger. Oui Seigneur, verse ta parole dans nos cœurs et qu'elle nous transforme. Mets ta parole sur nos lèvres et que nous parlions en vérité. Que ta parole transpire et rayonne à travers nous. Rien n'est impossible pour ta parole. Ta parole est vivante. Elle ne revient pas à toi sans avoir accompli son œuvre. Amen Alors si vous étiez présent, un certain nombre d'entre vous, vous étiez présent dimanche dernier. Peut-être vous avez regardé le culte de dimanche dernier sur internet, sur Facebook ou YouTube. Peut-être même vous avez regardé la Prédic Express, nouveauté de cette semaine. Sur toujours ce même thème. Vous vous souvenez peut-être que Pierrot dimanche dernier nous a fait réfléchir à partir de l'expérience du peuple d'Israël dans le désert. Cette expérience, c'était l'expérience d'être nourri. Le peuple d'Israël a été nourri par la man. Man, en fait, c'est un mot inconnu qui était inconnu pour le peuple d'Israël à l'époque. En fait, c'est un mot qui vient de l'hébreu directement parce que cette nourriture inconnue, les hébreux disaient man ou. Qu'est-ce que c'est ? Man ou. Et donc cette nourriture, en fait, c'est du qu'est-ce que c'est ? Bref, et donc le peuple a été nourri par ce qu'est-ce que c'est dans le désert. Nous l'avions lu au livre du Deutéronome. Et à travers cette expérience, Dieu a voulu enseigner son peuple, en particulier lui enseigner la confiance. Et chaque jour, le peuple devait rassembler ce qu'il lui fallait, ce qu'il fallait à chaque famille, à chaque individu, comme nourriture pour la journée. Donc une expérience de confiance qui se vit de manière concrète à travers la nourriture, jour après jour, au quotidien. Ce matin, je vous invite à poursuivre en quelque sorte un peu ce chemin avec une petite parabole que Jésus raconte à ses disciples et aux personnes qui étaient là autour de leur groupe. Peut-être des curieux, peut-être un peu la foule qui passait par là. Une parabole qui parle justement de comment parfois nous sommes tentés d'accumuler, d'engranger tout le contraire de ce que le peuple devait vivre avec la manne. Alors je vous lis dans l'évangile de Luc, au chapitre 12, les versets 16 à 21 et puis le verset 34. Jésus leur raconta alors une parabole. Un riche avait des terres qui lui rapportèrent de bonnes récoltes. Il réfléchissait et se disait en lui-même, « Que vais-je faire ? Je n'ai pas de place où amasser toutes mes récoltes. » Puis il ajouta, « Voici ce que je vais faire. Je démolirai mes greniers, j'en construirai deux plus grands, j'y amasserai tout mon blé et mes autres biens. Ensuite, je me dirai à moi-même, mon cher, tu as des biens en abondance pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. » Mais Dieu lui dit, insensé, « Cette nuit même, tu devras rendre ta vie. Et alors, pour qui sera tout ce que tu as accumulé ? » Jésus ajouta, « Ainsi en est-il de la personne qui amasse des richesses pour elle-même, mais qui n'est pas riche aux yeux de Dieu. Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Voici donc une de ces paraboles qui réjouit les uns et qui fâche les autres. Ceux qui se réjouissent, ce sont ceux qui ne sont pas riches, ceux qui n'ont pas de réserve pour demain, ceux qui n'ont pas de plan d'épargne-logement, d'assurance-vie, ainsi de suite. Et ceux qui grincent les dents en écoutant Jésus, ce sont ceux qui ont un compte en banque bien fourni, ou une entreprise prospère, une vie confortable, de quoi voir venir, comme on dit. C'est une parabole, une de ces paraboles qui ont fait de Jésus quelqu'un dont la parole percute, bouleverse, renverse l'ordre établi. Donc Jésus raconte l'histoire d'un homme riche, un homme prospère, à qui la vie a souri, et qui réfléchit à la meilleure manière de protéger ses biens pour en profiter. C'est une attitude jusque-là qui semble tout à fait prudente et raisonnable. Cet homme-là, il n'est pas en danger de burn-out, puisqu'il essaie d'imaginer comment il va pouvoir se reposer après un dur labeur, comment il va pouvoir prendre un repos bien mérité, s'épanouir, être heureux, et vivre de ses rentes. Là encore, rien de vraiment immoral ou condamnable en soi, en tout cas en apparence. Et voilà que dans ce monologue de l'homme avec lui-même, monologue satisfait, ce monologue de l'homme avec ses projets, avec son avenir, avec ses propres pensées, voilà que dans ce monologue, une autre voix s'invite, la voix de Dieu qui vient mettre le doigt là où ça fait mal. Insensé, insensé, homme sans jugement pourrait-on traduire. Dieu vient interrompre la logique de cet homme et met les pieds dans le plat avec deux paroles fracassantes. La première, cette nuit même tu devras rendre ta vie. La deuxième, alors pour qui seront toutes les richesses que tu as accumulées ? Dans cette parabole, je voudrais tirer avec vous un fil, et sans doute vous l'avez déjà deviné. Je voudrais tirer un fil que je vois comme un fil conducteur. C'est l'idée et la place de l'autre. Tirer ce fil pour essayer d'aller un peu plus en profondeur dans cette parabole et essayer de comprendre qu'est-ce que Jésus essaye de nous dire à travers cette interpellation. Alors vous l'avez sans doute remarqué, l'homme il se parle à lui-même. Ça revient à plusieurs reprises. Et dans le texte grec, on nous dit même qu'il converse avec son âme. Il est seul avec lui-même, dans une sorte d'autosatisfaction qu'il a coupée des autres. Il n'y a pas d'autre dans cette histoire. Il n'y a pas d'autre dans la vie de cet homme. Tout seul, il a construit ses greniers. Tout seul, il veut les démolir pour en construire de plus grands. Tout seul, il veut profiter. Tout seul, il veut se reposer. Tout seul, il veut manger, boire, se mettre les pieds en éventail dans sa piscine avec un mojito à la main. Tout seul. Il n'a pas besoin des autres pour son bonheur. Sa vision de la vie, elle est totalement égocentrée. Il est totalement centré sur lui-même. Et en repensant à notre expérience récente, je me suis fait cette réflexion. Cet homme, en fait, il est, en quelque sorte, il s'est confiné tout seul avec lui-même et il est tout content. Il n'y a pas d'épidémie, il n'y a pas de danger, mais il s'est, en quelque sorte, enfermé dans une vie confortable. Il est concentré sur l'accumulation de ses biens, l'accroissement de ses biens, comme si cette croissance ne devait connaître aucune limite, comme si lui-même n'avait aucune limite. Il a évacué l'autre de son monde. Il laisse son propre monde à lui tout seul. Il a aussi évacué la réalité de sa propre vie, le fait d'être mortel, de cette vie bien organisée, qui, pour lui, va continuer ainsi pour toujours. Cette parabole m'a fait penser à un film que vous avez peut-être vu, peut-être pas, je vous le raconte très rapidement, un film qui est sorti déjà il y a quelques années et qui s'intitule Into the Wild. Donc, je ne sais pas comment ça se traduit en français, dans le désert, en quelque sorte. Dans ce film, c'est l'histoire de Chris. Chris, c'est un brillant étudiant qui vient de terminer ses études. Il a eu son diplôme, il est vraiment... Voilà, il est vraiment... Sa famille est très fière de lui, lui-même, il est très satisfait. Et puis, en fait, il n'est pas si satisfait que ça. Et il décide de partir en voyage. Et il part à pied. Et il traverse tous les Etats-Unis. Et peu à peu, il abandonne, en quelque sorte, tout ce qu'il a, tout ce qu'il est. Et il s'enfonce de plus en plus dans la solitude. Et finalement, il s'installe dans une plaine en Alaska. Donc, vous imaginez bien qu'il n'a pas beaucoup de voisins, à part les ours et des animaux sauvages. Il s'installe dans un vieux bus abandonné, auprès d'une rivière, donc au milieu de nulle part, on dirait, en Alaska. Et là, il est sûr qu'il a trouvé son paradis. Et donc, il vit là, tout seul. Et puis, évidemment, c'est peut-être pas si simple, quand on est un étudiant du Texas, de vivre tout seul dans un bus en Alaska. Et peu à peu, il comprend que cette solitude, qu'il a vue comme son idéal, que cette solitude n'est pas la réalité pour lui. que, justement, cette solitude ne peut pas le combler. Et, bref, son histoire se termine assez mal, puisqu'il va mourir, il va mourir de faim, ou mourir de maladie, on ne sait pas très bien est-ce qu'il a mangé une plante, pardon, une plante toxique, mais en tout cas, il meurt seul dans ce bus très malade. Il meurt à l'âge de 24 ans. Et, juste avant de mourir, on voit ça dans le film, il écrit sur un livre qu'il avait trouvé dans le bus, un livre de Tolstoy, il écrit entre deux lignes. Je vous le dis en anglais, « Happiness only real when shared ». Ce qui se traduit par « Le bonheur n'est réel que quand il est partagé ». Le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. L'homme riche de la parabole de Jésus est Christ dans son bus en Alaska. Pour des raisons différentes, par des cheminements différents, chacun a évacué, a exclu de sa vie l'autre, les autres. Et en faisant cela, il a en fait évacué la vie de la vie, ce qui est vivant, ce qui nous rattache à la vie. Quelques réflexions, quelques pensées pour finir et quelques questions pour nous. Durant ce temps de confinement que nous avons vécu et dont nous essayons de sortir progressivement et le plus prudemment possible, durant ce temps de confinement, sans doute l'un des plus grands manques pour nous tous et qui a été peut-être encore plus fort pour certains, c'est le manque de l'autre. Le manque de l'autre. Alors c'est vrai, il y a les coups de fil, il y a les e-mails, mais le manque de l'autre qui est là devant moi, face à face, que je peux voir. Et le manque est encore là parce que moi je vous vois, mais vous avez vos visages cachés. Or dans la rencontre, nous avons besoin de voir le visage de l'autre et que l'autre voit notre visage. Et puis ce qui nous manque encore, c'est le fait de pouvoir se toucher, le fait de pouvoir se serrer dans les bras, se serrer la main, parce que nous ne sommes pas seulement des visages, mais nous sommes des corps et nous avons besoin de cette dimension incarnée de la relation. Alors oui, c'est vrai, nous avons vécu ce temps aussi par la force des choses et il était sans doute nécessaire, ce temps du manque de l'autre. À travers cette parabole, je crois que Jésus nous enseigne et comme souvent, il nous invite à faire un espèce de retournement, une conversion du cœur. Celui qui se croit riche, dit Jésus, celui qui se croit riche tout seul est en fait incroyablement pauvre, puisqu'il est pauvre de la présence de l'autre. L'autre, dans ma vie, n'est donc pas une option. L'autre, c'est celui qui me permet de regarder la vie en vérité, de comprendre mes propres limites. L'autre est celui qui me permet de ne pas me prendre pour Dieu, celui qui me permet de ne pas m'illusionner sur ma propre vie. L'autre, il est le véritable trésor de ma vie. Et cet autre, vous l'avez compris, c'est à la fois Dieu et mon prochain. Alors, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, frères et sœurs, pour nous, dans cette parabole de Jésus qui est vigoureuse, un peu, voilà, un peu dure peut-être, la bonne nouvelle, c'est que la parole de Dieu fait irruption dans notre vie, dans notre logique, quand bien même nous serions enfermés comme cet homme de cette parabole, dans une logique bien ficelée dont nous avons exclu tous les autres. La bonne nouvelle, c'est que Dieu vient et surgit dans nos vies et il vient nous interpeller vigoureusement. Alors, quelle est la place de l'autre dans ma vie, dans ta vie ? Et quelle est la place de Dieu ? Pour terminer, je vous laisse avec cette très courte petite histoire et puis nous prendrons un temps de silence un peu long et puis nous écouterons la flûte de Christa. Petite histoire pour terminer. Sur un sentier raide et pierreux, j'ai rencontré une petite fille qui portait sur son dos son jeune frère. Mon enfant lui dit, tu portes un lourd fardeau ? Elle me regarda et dit, ce n'est pas un fardeau, c'est mon frère. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501 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 dans lequel nous vivons avec l'autre, avec tous les autres et avec toi qui est aussi l'autre avec un A majuscule. Nous te confions ce monde traversé par tellement de souffrance, de révolte et d'injustice. Nous te confions celles et ceux qui souffrent dans le monde Et en particulier qui sont maltraités par la main d'autres êtres humains Celles et ceux qui connaissent la persécution, le rejet ou la haine Celles et ceux qui sont victimes de violences dans leur corps, dans leur âme Celles et ceux qui sont fragilisés par la maladie, par la précarité financière, par la perte d'un emploi Nous te prions pour celles et ceux qui traversent des temps de rupture, dans leur couple, dans leur famille Celles et ceux qui vivent dans la peur et l'angoisse, quelle qu'en soit la cause Nous te prions pour nos dirigeants et les dirigeants du monde Nous te confions celles et ceux qui vivent à côté de nous Nos voisins, nos amis, tous ceux que nous aimons Et aussi ceux que nous avons du mal à aimer Étant sur eux tous et sur nous Le vêtement de ta bénédiction De ta sagesse et de ta grâce Et surtout Donne-nous devoirs Et d'aimer l'autre À côté de nous Toutes nos prières Nous les rassemblons maintenant Dans celles que Jésus nous a apprises Notre Père qui est en cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui Notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses L'homme nous pardonne aussi À ceux qui nous ont offensés Non nous laissons pas Entrez en tentation Les délivres nous vivent Car c'est en toi La mort tient La lune, la puissance et la gloire Pour les siècles et les siècles Amen Que le Seigneur Vous accompagne par son amour Et sa parole vive Qu'il vous bénisse et vous garde Maintenant Et tout au long De cette semaine Amen Et je vous souhaite Un très bon dimanche Une bonne fête de la musique Une bonne fête A tous les pères Et une belle journée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada